Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je m'appelle Claire Stride, je suis coach, consultante, formatrice, conférencière, auteur, etc, etc, etc. J'ai plein plein de casquettes et c'est ce qui me plaît dans la vie. Pourquoi ? Parce que faire une seule chose, j'en étais pas capable, et que à partir du moment où j'ai commencé à goûter au bonheur d'être indépendante, je t'avoue que j'ai multiplié les opportunités. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de lancer son business, cette opportunité de pouvoir faire quelque chose juste pour soi. Alors, pour certains c'est un rêve, pour d'autres c'est une extrême frayeur, on a plein de craintes par rapport à tout ça, il y en a d'autres qui pensent que c'est une utopie. Lancer son business, devenir indépendant, faire quelque chose juste pour soi, travailler pour soi, gagner de la thune pour soi. Est-ce que tu y as déjà pensé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà ? Si tu es entrepreneur, tu vas savoir de quoi je parle, à la fois de ce côté grisant, qui t'émoustie, tu sais, parce qu'il y a ce challenge de se mettre à son compte et de lancer une activité, même si c'est en marketing de réseau, même si c'est en auto-entreprise, voilà, c'est déjà, tu commences quoi, tu commences un truc qui est pour toi, tu es allé t'enregistrer, tu as un numéro, tu payes des impôts dessus, tu payes des charges, des taxes, etc., mais c'est ton bébé, quoi, c'est ton business, c'est ton truc à toi. Et quelque part, tu vois, quand on le lance, ça a un côté, wow, super gratifiant, vachement chouette. Et si tu n'as pas encore franchi ce cap, si tu dis, non, moi, ce n'est pas pour moi, j'ai besoin d'avoir un boss, j'ai besoin de ne pas me poser de questions, j'ai besoin de ne pas avoir ce genre de responsabilité, il n'y a pas de souci. J'avais juste envie de te dire que lancer son business, c'est une opportunité qui peut être très intéressante, notamment pour nous, personnes neuroatypiques et hypersensibles. Pourquoi ? Parce que quand on est comme nous, on a beaucoup, beaucoup de mal à supporter la hiérarchie, on a beaucoup de mal avec l'autorité et on a énormément de mal avec des directives qui nous paraissent stupides. On a tous eu des directives qu'on trouvait complètement absurdes, on a tous eu des collègues avec lesquels on n'arrivait pas à travailler et on a tous eu un boss avec lequel on ne s'entendait pas. Pourquoi ? Parce qu'on a notre propre façon de fonctionner, on a notre propre mode cérébral, on a notre perception très particulière, j'allais dire, au niveau des émotions et des sentiments et que ce n'est pas compatible avec tous les jobs et pas toujours compatible avec la notion de salariat. Et avec le fonctionnariat, ça dépend vraiment de ta situation. Il y en a qui aiment être dans des métiers où ils n'ont pas besoin de réfléchir, de s'enfermer, etc. pour ensuite être tranquilles à l'extérieur. Il y en a d'autres qui sont tout le temps en train de chercher des idées nouvelles, en train de voir comment améliorer les choses, etc. Et pour ces personnes-là, avoir son business à côté, en complément ou changer carrément de vie, ça peut être la solution. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par m'inscrire en tant qu'historienne indépendante. C'était vraiment très très drôle et j'ai adoré ça. Et depuis, je n'ai eu de cesse de continuer à être sur cette lignée indépendante. Bon, je te disais qu'on avait du mal avec l'autorité, qu'on avait du mal avec des consignes absurdes. Je ne te cache pas que le statut d'indépendant, lancer son propre business, ce n'est pas non plus hyper simple. Pourquoi ? Parce que comme tout, il y a des contraintes. Alors des fois, on a cette espèce de fantasme de « Ouais, c'est cool, je vais travailler moins, je vais gagner plein d'argent ». Non, je n'ai pas vu une seule personne gagner plein 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 d'argent et le garder de façon pérenne en rien faisant. Ça n'existe pas. Il est évident qu'à partir du moment où tu deviens entrepreneur et que tu deviens entrepreneur de ta vie, eh bien, ça demande énormément d'efforts. Ça demande du temps, ça demande des investissements financiers, ça demande aussi de voir comment tu gères tes peurs et comment tu gères l'administration et comment tu vas gérer ce nouveau rapport, comment dire, en organisation que tu vas avoir par rapport à ton quotidien. La sécurité financière n'est pas forcément là. C'est quand on commence à se lancer dans une activité, on est tout feu, tout flamme, mais on sait très bien que ça va prendre du temps pour la solidifier. Donc ça, c'est très important d'en être conscient. Et puis, ce qui compte en fait, c'est de savoir à quel moment tu vas faire ça, quand est-ce que tu peux lancer ton business, comment tu vas t'y prendre et pourquoi tu vas le faire. Tu vois, c'est chouette d'être indépendant, c'est chouette d'avoir son propre argent qui rentre comme ça et ça fait du bien au moral et c'est super motivant. Et puis, c'est cool quand tu es avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Je me rends compte qu'il y a une plus grande solidarité entre les indépendants qu'entre les salariés parce qu'en gros, on partage les mêmes galères, mais on partage les mêmes joies aussi. Donner vie à une idée, lui permettre d'exister, donner vie à un rêve et se permettre de le concrétiser, je t'avoue que quelque part, comme dirait la pub, ça n'a pas de prix. Et quand tu portes un projet comme ça, quand tu as des idées, quand tu as des envies de vie différentes, et bien ouais, te lancer dans ton propre business, ça peut vraiment être la solution. Alors, ose être créatif, ose te lancer dans quelque chose d'innovant. Tu as plein d'idées, tu peux vendre plein de choses. Ça peut être, je ne sais pas moi, des travaux de couture par exemple. Ça peut être, j'ai une amie qui s'est lancée, qui a fait sa gamme Les Malices. C'est super mignon. Ce sont des petites serviettes en fait, et des lingettes réutilisables pour se démaquiller. Elle fait des bouillottes aussi. C'est super chouette. Franchement, c'est top. Et elle fait ça le soir et ça lui plaît en plus de ses autres jobs. Et voilà, ose te lancer dans quelque chose. Crée quelque chose de tes mains. Tu es capable de faire plein de trucs. Tu peux vendre des fringues. Tu peux, je ne sais pas moi, aider des personnes, notamment les personnes âgées en informatique. Tu peux cuisiner des trucs. Tu es capable de faire plein de choses. Tu peux vendre en ligne. Tu peux tout faire en fait. Ce qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'on a zéro limite. Tout est possible. Et ça, c'est important que tu le ressentes au fond de toi. Tout est possible. Ta seule limite, c'est toi. Commence. Commence petit, mais commence à amorcer quelque chose. Parce que lancer son business, c'est une vraie opportunité. Et je me rends compte, en tant qu'hypersensible et neuroatypique, avoir ce champ de créativité, avoir ce champ de partage, ça fait du bien. Ça peut être aussi créer un groupe de paroles. Tu vois, ça peut être... Tout est possible. Mais tu peux, en tout cas, te lancer, expérimenter des choses qui vont te permettre d'avoir une image encore plus valorisée de toi, de te faire davantage confiance dans ta capacité à créer, à transmettre et à générer un business. Et ça, c'est super important parce que c'est pas une éducation qu'on a et qu'on a un rapport à l'argent qui, en général, est pas forcément évident. Tu sais, nous sommes multipotentiels. On a besoin de faire plein de choses. On a besoin de s'intéresser à plein de trucs. Si c'est pas un business que tu lances, ça peut être une association. Ça peut être un projet. Ça peut être fédérer plein de trucs. Tu peux lancer un groupe aussi sur Facebook. Tu peux lancer ton blog. Toutes ces choses-là, en fait, vont être des opportunités pour que tu puisses vivre de tes rêves, vivre de tes idées. Alors, c'est vrai que bien souvent, on me dit « Oui, mais Claire, on n'est pas là pour se faire de l'argent avec tout quand même. Machin, tu comprends. J'ai déjà un job. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça ? » Écoute, j'ai l'exemple d'une amie qui a un bon poste salarié et qui a commencé à fabriquer des choses, qui a commencé à faire des objets, à les customiser, puis à les vendre petit à petit. Et puis, ça a tellement bien marché qu'en fait, elle a créé sa boutique en ligne. Et ça lui fait un revenu complémentaire. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, te lancer dans l'immobilier, te lancer dans la location de type Airbnb, etc. Si tu sens en toi cette envie d'entreprendre, si tu sens en toi cette envie de créer quelque chose, lance-toi. N'aie aucun regret. Fais-le en te faisant accompagner, en prenant des conseils auprès des personnes qui savent, auprès de ceux qui sont passés par ici. Il y a plein d'endroits pour ça. Mais vas-y, ne laisse pas mourir tes idées. Parce que la chose la plus difficile pour nous, en tant que neuroatypique, en tant qu'hypersensible, avec notre multipotentialité, c'est de faire mourir nos idées. Et ça, faire mourir nos idées, c'est super difficile. On a un projet, on a une idée, on y va, on se lance, on essaye et on avance. Tu n'es pas seule, on peut se rassembler à plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'effectuation. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. L'effectuation, c'est un nouveau terme, en fait, qui a été, je crois, inventé par l'école EM Lyon. C'est comment je fais, avec qui je suis et ce que j'ai. C'est-à-dire que ta source d'inspiration, c'est toi. Ta source de revenus, ça va être toi. Et tu vas faire avec les moyens du bord. Et tu vas faire avec les rencontres que tu as. Et c'est ce qui compte. Pense à cette logique d'effectuation. Pense à ces projets, à ces idées, à ce qui fait que tu es vraiment exceptionnel et que tu as envie de le partager au monde entier. Fais ta chaîne YouTube, écris des bouquins, je ne peux que t'y encourager, je peux te garantir que ma vie a littéralement changé depuis que je me suis lancée là-dedans, depuis que je suis montée sur scène, etc. Parce que j'avais besoin de me lancer dans des nouveaux challenges. Donc pense à ta multipotentialité. Pense que tu es capable d'avoir ton propre business. Qu'en tant qu'hypersensible et atypique, ça nous fait du bien de pouvoir porter des projets, d'être solo pour le faire, de se rassembler avec d'autres personnes un petit peu bizarres comme nous ou pas pour pouvoir leur donner naissance. Ose gagner de l'argent. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Et surtout, surtout, fais-le en sachant pourquoi tu le fais. Qu'est-ce que tu défends de grand ? Qu'est-ce que tu portes de grand en toi qui te permette de faire ça ? J'avais envie de te transmettre mon envie d'entreprendre ce sentiment que j'ai dans les tripes à chaque fois que je vois que c'est dur, à chaque fois que je vois que je galère financièrement, à chaque fois que je vois que la vie n'est vraiment pas simple, je repense à cette énergie que j'ai où je me dis « Ouais, mais j'y crois. Je crois en ce que je fais. J'ai mon rêve. J'ai envie de le partager. Et je sais que ça fonctionne. » Je te remercie infiniment pour cet épisode et je te dis à très vite pour le prochain. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada